Bon Nicolas bonjour, nous voici ici chez SoWork à Nogent-le-Retroux pour le troisième festival RUR qui va se dérouler ce week-end, samedi et dimanche, ici dans le quartier du Paty à Nogent-le-Retroux. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qu'est le festival RUR pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce festival axé sur la jeunesse ? Alors le festival RUR c'est donc pour cette troisième édition cette année un festival d'art urbain en milieu rural. Voilà donc l'idée c'était d'amener tout ce qui concerne l'art urbain, donc le skate, le graffiti, le street art en général, dans un milieu qui est justement un peu décalé, un peu non conventionnel si je puis dire, dans un secteur où on ne s'attend pas du tout à voir ça, dans un secteur rural. Donc on essaye justement avec le petit collectif de 90 personnes pour cette édition, dont 50 graffeurs cette année de tout univers, essayer d'amener un petit peu quelque chose de nouveau et de coloré dans une ville qu'on a grand besoin. Oui il y a besoin de couleurs et c'est vrai que ça fait du bien de voir des murs comme ça avec de superbes décos qui peuvent servir pour des tournages, pour des photos, pour plein plein de choses. Voilà donc ça c'est vrai que c'est vraiment une super bonne idée d'avoir créé ce festival. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver en gros tout ce week-end sur ce troisième festival ? Alors sur cette édition je donne les grandes lignes parce qu'il y a plein de surprises pour les gens qui vont venir et en tout cas ça va être des surprises visuelles si je puis dire. Donc là cette année sur l'agencement on va retrouver le skatepark qu'on avait l'année dernière dans une surface couverte en extérieur, c'est-à-dire un nouveau skatepark de 400 m² qui est agencé en extérieur et qui va permettre la compétition le samedi et le dimanche je dirais des skateurs amateurs et moins amateurs courant du week-end qui vont pouvoir justement, en tout cas pour la partie exhibition, le public pourra regarder et aussi participer hors période de compétition. Donc ça c'est pour le gros axe d'agencement. Ensuite on va retrouver effectivement un peu plus de 1000 m² de graffes. Alors je ne dis pas tout parce que toutes les surfaces sont un peu atypiques donc il faut venir voir sur place et se rendre compte. On va avoir effectivement un peu plus de 1000 m² de graffes cette année à voir sous toutes ses formes à la verticale comme à la horizontale si je puis dire avec une cinquantaine de graffeurs qui viennent d'un petit peu partout de France. Aussi des modules de parcours qui s'ajoutent avec une initiation au parcours avec un crew marseillais qui vient pour nous faire les démos de parcours et tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en famille c'est-à-dire les initiations au break, au skate et au graffes parce que les gens peuvent prendre une bombe au stand de rure et aller sur un mur d'initiation dédié à ça. Il y a des petits pochoirs prévus pour les petits s'ils veulent se faire un peu. Ça c'est intéressant ça parce que moi je vais tester aussi. Oui, il y a un vrai engouement pour ça. L'année dernière on avait effectivement des enfants qui se sont éclatés, des grands aussi on les a vus, ils essayaient de se dissimuler derrière les petits mais on les voyait bien effectivement essayer de passer comme ça. Également des initiations sur des ateliers créatifs avec le cyclope entre autres qui est un artiste qui vient cette année qui a une spécificité de graffer et d'habiller des poteaux de stationnement qui va nous en mettre aussi aux quatre coins du site avec une surprise aussi le concernant, je n'en dis pas tout mais les gens qui sont amateurs de l'ego, venez voir, vous allez voir c'est chouette. Vous aurez vu je pense le plus gros l'ego de votre vie en tout cas la plus grosse tête de l'ego de votre vie. Après qu'est-ce qu'on va avoir ? Toujours autour de la famille, toujours au niveau de l'activité. Les parents peuvent se poser pour déjeuner, prendre un moment, manger une galette du perche dimanche avec le food truck qui sera sur site, venir aussi à l'espace buvette restauration pour manger une viande grillée rouge qui nous est effectivement accompagnée et fournie par la Socopa. Donc on a pas mal de petites choses pour passer un bon moment, se poser, les enfants profiter, faire de la trotte, faire du skate, faire du roller, graffer un peu, faire du parcours, passer un bon moment. Voilà et on peut dire qu'en fait comme c'est un univers clos, les parents peuvent laisser leurs enfants ici en toute sécurité. Ils peuvent être à la buvette et les enfants peuvent être sur le... Absolument, c'est-à-dire qu'on est dans un espace où on voit un champ relativement ouvert. On les a, si je puis dire, je parle en tant que parent également. Après tout est toujours sous la responsabilité des parents, on n'est pas les nounous du spot. Mais voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir observer ces enfants tout en étant posés et pouvoir profiter assez librement de l'espace puisqu'effectivement c'est dans un espace clos. Il y a quand même une sortie, une entrée. Donc il faut quand même faire attention. Mais voilà, si on veut être sûr qu'il n'y ait pas de coquilles, il faut quand même observer ce que font ces petits loups. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut manger tranquille, boire sa petite bière tranquille, tous, enfin avec les enfants, qui profitent du spectacle, de regarder les graffeurs et puis de faire du skate et tout ça. Absolument. Tout à l'heure tu parlais de parcours. C'est quoi le parcours exactement pour les personnes qui ne connaissent pas ? Le parcours, c'est un peu le Yamakasi, c'est ça ? Alors absolument, alors pour effectivement, c'est l'exemple le plus clair. Pour faire un petit clin d'œil à Julien Serry, qui est le réalisateur du film et qui passera peut-être dans le week-end. Donc dans le principe c'est ça, c'est effectivement une pratique sportive gymnastique, on va dire, pour l'aspect conventionnel, parce que la référence Yamakasi c'est plutôt une pratique, je dirais, d'esquivée de fuite, pour fuir effectivement dans le film, pour le scénario proprement dit, les forces de police quand c'est nécessaire. Sauf qu'effectivement ça passe par une pratique sportive de franchir des obstacles, donc franchir des parcours de quelque façon que ce soit, de quelque hauteur que ce soit. Donc après là, il y a des modules qui sont mis à disposition pour les initiations et pour pouvoir mettre les personnes en situation. Alors ça peut être les modules de skatepark, les modules effectivement qui seront mis à disposition, un mur, alors on ne montera pas sur les toits cette année parce qu'on n'a pas d'infrastructure pour le faire, mais bon c'est un sujet qui s'est déjà présenté. D'accord, ok. Alors parmi les artistes qu'il y aura sur ce festival, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comme on voit derrière toi, il y a une superbe réalisation qui est en train de se faire. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des artistes qui seront là ? Alors là, cette année, il y a une nouvelle programmation avec, là on a quelques artistes qui sont déjà revenus, qui sont déjà venus les dernières et qui reviennent, mais sur d'autres murs avec d'autres surfaces. On a effectivement une cinquantaine, comme j'ai dit déjà, de graffeurs qui viennent pour graffer en extérieur, comme en intérieur dans l'espace co-work aussi, parce qu'il y a des murs qui s'y prêtaient parfaitement. On a donc, entre autres, Chupa One qui est là, qui fait l'unir, que vous voyez derrière vous, qui devait venir l'année dernière, qui n'a pas pu venir parce qu'elle avait un autre event. Donc du coup, elle nous fait le plaisir de revenir cette année à nous faire un truc absolument magnifique. Donc je vous laisserai découvrir la finalité de ce projet. Et là, ça promet, hein ? Je pense que ça va faire du bien à la rétine, on va dire. Voilà. On a effectivement One Miser qui va être à l'entrée, qui va partir sur un projet manga, pareil, j'en dis pas trop, pop culture. On a Oskun qui travaille au Posca. On a des pochoiristes, on a Sabrina Beretta qui revient également. Après, il y a d'autres artistes à découvrir qui vont venir sur place avec plein de réalisations nouvelles et différentes techniques. Voilà. On a du Posca, on a du pochoir, on a de l'aérosol, on a plein, plein de choses. On a quelqu'un qui fait du dodol aussi sur les plafonds, sur les surfaces au sol. C'est quoi du dodol ? Alors, en fait, c'est du dessin type Kisarine pour les plus initiés. C'est des petits personnages dessinés en noir continu comme ça sur des surfaces où ça remplit des surfaces complètes comme ça, tout en habillage. Pour la référence, ça serait Kisarine pour se rendre compte un petit peu des globaux. Et ça va faire, entre autres, la globalité de l'habillage du skatepark, c'est-à-dire 400 mètres carrés de dodol, qui vont avoir justement un petit clin d'œil à Rur qu'on pourra voir aussi assez facilement du château. Voilà, ça permettra de faire un petit contraste entre... Il y a quelques siècles qui nous séparent, mais l'aspect culturel est tout à fait intéressant entre l'aspect patrimonial et l'aspect récent du street art. Oui, puis c'est bien que ça doit être du château parce qu'en fait, les touristes qui seront au château verront... Ils ont fait leur marre, quoi. Ils regarderont là, ils verront les beaux dessins et ça leur donnera envie de venir, de descendre en ville. Je discutais justement avec quelqu'un de logeant qui m'a dit quand je fais la visite au château, qu'on fait la visite, on s'arrête justement pour voir les graphes de Rur. Donc du coup, c'est toujours plutôt sympa de savoir qu'on fait pâtier un peu de la balade touristique du secteur maintenant parce que tous les ans, il y a quelque chose de nouveau à voir qui sera justement quelque chose de frais et à découvrir. Alors on a aussi les classes d'art plastique qui viennent sur place pour voir les techniques un peu plus, je dirais, dans la partie théorique. Mais voilà, nous, l'idée, c'est vraiment que ce soit un support pour beaucoup. L'entrée est toujours libre toute l'année. Les gens peuvent venir post-événement s'ils n'ont pas la possibilité de venir pour découvrir. Alors le skatepark ne va pas rester évidemment parce que pour des raisons déjà d'intempéries, d'usure du matériel, etc., ça va rester un petit mois. Le temps effectivement de prendre le temps de démonter. Et puis après, ça sera la prochaine édition, l'année prochaine. On est déjà en train de travailler sur l'édition numéro 4. Vous êtes déjà en train de bosser dessus ? Oui, on est déjà sur le plan matériel, sur le plan de la programmation. Là, pour nous, déjà, si vous voulez, ça fait déjà plusieurs mois que tout ce programme-là est déjà bien préparé. Aujourd'hui, on est dans un déroulement de l'organisation. Tout ça, c'est déjà prévu, je dirais, à la demi-heure près. On arrive à caler tous les rendez-vous pour les montages, le planning, tout ça, c'est calé. On a toujours quelques petites coquilles de dernière minute, mais vu que le staff est nombreux maintenant, ça va très vite. Oui, il y aura aussi du breakdance. Alors oui, j'oublie cet onglet-là, excusez-moi. C'est tellement une chose. Donc on a effectivement l'équipe de breakeurs qui revient, l'équipe de The Underground qui revient cette année et qui va réorganiser des battles de break le samedi et le dimanche. Également des initiations et des mots pendant le week-end. Et ils vont venir animer les compètes de break entre deux compètes de skate sur le skatepark. Alors pareil, on ne dévoile pas tout l'agencement, mais en fait, je dirais que la scène va faire intégralement partie aussi du skatepark. Donc on va pouvoir voir une activité centrale à 360 degrés. Il y aura une visibilité globale de l'événement de toutes parts dans l'événement. On peut dire qu'il y avait un besoin de faire un tel événement à nos gens le retrouvent parce qu'il y a rarement des choses pour les jeunes. Et ça, c'est vrai que ça touche principalement les jeunes, même les moins jeunes. Mais c'est vrai que c'est vraiment une très très bonne chose parce que quand on voit le succès déjà pour le skatepark quand c'est le week-end, qu'il y a tous les jeunes qui viennent faire du skate, on peut dire qu'il y avait vraiment une envie pour les jeunes qu'il y ait un tel événement. Ça répond, comme tu l'as très bien dit, ça répond à un besoin. Alors effectivement, au départ, on est parti sur une idée de Paris, etc. Il y avait déjà effectivement le skatepark de Margon qui est déjà très bien à cette échelle-là. Bon, après, là, l'avantage, c'est qu'on a un module qui est amovible tous les ans. On va avoir un skatepark différent tous les ans, tous les ans plus important, tous les ans plus gros, en fonction des budgets qu'on va pouvoir y allouer, évidemment. Donc l'idée, c'est d'amener quelque chose de frais et de nouveau. Et puis, voilà, le public de jeunes est très très content parce que, bon, nous, ça reste un événement familial, mais c'est sûr que les activités pratiquées, à partir du moment où vous avez des ados et des jeunes qui sont satisfaits, les parents le sont également. Donc forcément, en tant que parents, je sais effectivement ce qui touche mes enfants, sur quoi ils sont axés, qu'est-ce qui les intéresse sur le plan culturel. Alors, on utilise ces leviers-là, que ce soit, je dirais, le skatepark, le côté un peu récréatif, pour les amener un petit peu sur la culture, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on a des clins d'œil, que ce soit à des grands artistes, Picasso, enfin, des références littéraires comme Rémi Bello, pour l'année dernière, ça permet de faire un lien et de parler justement de tout ça et d'utiliser quelque chose de récréatif pour faire quelque chose de culturel. C'est pour ça que c'est bien, parce que toi, en fait, à l'origine, tu es de la région parisienne. C'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui ont un œil nouveau quand ils arrivent dans une ville et de ne pas se cantonner toujours à la même chose. Voilà, alors c'est vrai que des fois, à nos gens, il se passe des choses bien, on va dire, mais de voir quelqu'un qui amène une nouvelle culture, c'est vrai que c'est quand même un petit plus, parce que personne n'y avait pensé avant. Alors, beaucoup y ont pensé. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de volonté de faire, c'est une question de moyens, parce qu'il faut se donner des moyens. C'est des projets qui avaient déjà été exposés à plusieurs reprises, qui ont été proposés, mais qui n'ont pas été mis en œuvre pour des raisons que j'ignore, en tout cas. Enfin, moi, j'ai ma petite idée, mais bon, après, là, aujourd'hui, on donne les moyens. Voilà, moi, je reste sur quelque chose de positif, de façon à démontrer que le besoin était là. Et une fois que le constat est fait, maintenant, on avance. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de rester sur quelque chose de positif et de ne pas... Je n'ai pas envie de mettre qui que ce soit en défaut par rapport à ce qui est fait ou ce qui n'est pas. Par entrer dans des guéguerres. Voilà, ce n'est pas l'intérêt. On essaie d'économiser notre énergie pour faire quelque chose de constructif et de positif. Donc là, l'idée, c'est d'avancer sur ça avec un collectif qui prend de l'ampleur. Et on essaye de continuer à développer une idée qui fonctionne, qui n'est pas forcément de mon propre chef. Parce qu'évidemment, j'ai la chance, effectivement, de voyager dans le monde entier. Là, je reviens, par exemple, encore cet été de Wynwood. J'étais à Miami, entre autres. Enfin, je vous passe les détails. Il y a un quartier à Miami qui s'appelle Wynwood. Et c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire... Bon, après, avec une ampleur un peu différente, Wynwood, c'est un quartier de Miami complet qui est entièrement graffé et qui permet, justement, tout en allant dans une ville qui est quand même art déco au départ, qui est quand même sur le plan architectural complètement autre, eh bien, vous vous passez dans un quartier autre qui est à la base un quartier assez sinistré. Wynwood, c'est quand même assez pauvre. Et qui en tire quelque chose de bénéfique parce que, voilà, vous avez un aspect culturel. Et quand vous allez à Miami, vous êtes, je dirais, ça fait partie des visites touristiques de Miami. Oui, voilà, ça attire, en fait, les touristes. Absolument. Donc, du coup, les gens... Parce que, voilà, il y a des grands artistes qui sont passés là-bas. Il y a des spots à voir essentiels si vous avez un minimum de culture street art. Et puis, même si vous n'en avez pas. D'ailleurs, il faut y aller pour ça parce qu'il faut découvrir... Oui, il faut découvrir d'autres mondes, en fait. Il faut se faire du bien aux yeux. Il faut essayer de se dire, tiens, ça, ça m'interpelle. Ça, moins. Ça, c'est beau. Ça, c'est moins beau. Après, il y a un... Pour tous les goûts, eh bien, nous, on est dans le même esprit à une échelle un peu plus humble parce qu'on débute une troisième édition. Ça fait trois ans que l'événement existe. Dans un site privé, avec des moyens privés à 90%, parce que le Conseil départemental est un des premiers accompagnateurs. Après, pour la plupart, ce ne sont que des privés, que des commerces privés. Nos gens le retrouvent fait partie des plus gros... En tout cas, je dis nos gens le retrouvent. Les commerçants de nos gens le retrouvent font partie des plus gros donateurs de l'événement. Voilà. La plupart, c'est Optique 2000, Coccinelle, Duplique, qui nous donne énormément en bâche, en communication, etc. Alors après, jusqu'à un certain point, elle ne donne pas tout, mais elle fait un effort considérable par rapport à beaucoup qui... Ah ben non, on n'a pas vu pour le budget. Alors, je comprends. Tout ça, c'est compliqué. Mais nous, on n'est pas que sur du numéraire. On est sur de la donation en nature. Il y a plein de gens qui sont sensibles à ça. Et puis après, on attend avec grande impatience l'ouverture possible d'un accompagnement de notre chère Mérine. Nos gens le retrouvent. Qui maintenant, je pense qu'ils ont compris l'événement. Il faut un certain temps pour que, je dirais, l'information monte jusqu'à ce que ça vaut. Mais maintenant, je pense qu'on est bon. Là, je pense que l'événement est compris. Et là, normalement, on a prévu potentiellement un échange avec eux pour... Voilà. Juste... Bon, après, nous, on n'a pas besoin de matériel proprement dit de la mairie parce qu'on est complètement indépendant de quoi qu'il arrive. On va aller chercher un petit peu numéraire. L'idée, c'est de... Parce que je pense qu'ils ne peuvent rien nous apporter de plus techniquement en termes d'idées puisque ce n'est pas leur univers. Ceci étant, je pense qu'ils peuvent nous aider de ce côté-là. On est très ouverts. Et je vous dis, je ne ferme la porte à personne même si, voilà, on peut ne pas être d'accord pour plein de choses. Ceci étant, voilà. Maintenant, je pense que la démarche est saine et on voudrait que ça reste. Voilà. On peut changer les mentalités, effectivement. Et faire évoluer. Voilà. Et faire évoluer, effectivement. Voilà. Il faut dire que quand il y a des graphes comme ça, tout à l'heure, tu nous parlais du quartier de Miami, là, c'est ça ? Que quand il y a des graphes qui sont réalisés Ah, c'est vrai que ce n'est pas surtagué ? Alors, en fait, il y a des codes. Il y a du respect, en fait. Dans le milieu du graffiti, effectivement, par principe, en général, un artiste qui respecte un autre artiste, surtout que c'est un milieu où tout le monde se connaît. La plupart du temps, voilà, s'il y a un mur vierge, ils y vont. Premier arrivé, premier servi. C'est comme à la cantine. Donc, dans l'absolu, voilà, quand il y a un graphe qui est fait, il ne regrafe pas par-dessus. C'est une question, c'est vraiment une démarche culturelle de respect entre artistes et graffeurs. On reste dans une démarche vandale au départ. Donc, il ne faut pas non plus abuser sur le plan du respect non plus. Mais dans l'absolu, la plupart du temps, ils ne se recouvrent pas eux-mêmes, sauf si les gars, ils ont vu entre eux, voilà, ils passent un certain temps. Sauf si c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et dans l'absolu, là, les gars, ils sont vraiment aussi dans une démarche de respect. Bon, après, il y en a qui s'en moquent complètement de cette démarche aussi. Donc, après, c'est libre. C'est aussi le principe de ce genre d'univers, c'est qu'il y a une liberté totale. Alors, avant de se quitter, si jamais tu as besoin de sponsors, voilà, alors, tu peux lancer un petit appel et puis comment te contacter ? Ben, nous, en fait, on a, voilà, vous allez sur Rur Graffiti, quel que soit le réseau social, vous allez la trouver assez facilement. On est sur Instagram, Facebook, Twitter, enfin, à peu près tout ce qui existe au niveau des réseaux de communication. On a aussi une adresse mail sur asoperche.gmail.com qui est l'asso qui coordonne toutes les associations de l'événement. Et nous, effectivement, on n'a pas d'obligation particulière. On oblige, en tout cas, dans l'accompagnement, personne, ce soit en numéraire ou en matériel ou en autre. Nous, on explique nos besoins. Aujourd'hui, on est, pour cette édition-là, 90 bénévoles. Il nous fait 90 repas, 90 repas pour 3 repas, je vais y arriver, pour le samedi, midi, samedi soir et dimanche midi. Voilà, on essaye de nourrir tout le monde parce que tout le monde est, pour la plupart, bénévole, on va dire, en tout cas pour les graffeurs. Donc, on loge dans la mesure du possible et on nourrit la plupart des artistes qui viennent sur place. C'est le principe d'un jam graffiti. Idem pour les skateurs cette année. Voilà, donc là, ça, c'est pour la partie, je dirais, besoin primaire, on va dire, alimentaire. Et puis après, tout ce qui est numéraire, donc pour financer l'accompagnement matériel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de supports de bois pour construire le skatepark, on a besoin de numéraire également pour financer tout ce qui est communication parce que tout ça, évidemment, les partenaires de communication peuvent faire des conditions commerciales, mais ils ne peuvent pas faire de gratuité non plus. Donc, on y travaille longuement. Voilà, donc tout est possible. Voilà, sachez que, et quel que soit le montant, voilà, il n'y a pas de montant minimum, on n'est pas dans cette démarche-là, on n'est pas dans des packaging de communication, on est là dans un travail de, comment dire, de réciprocité de communication et l'objectif, c'est que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Alors, les horaires de ce week-end, exact ? Alors, samedi et dimanche, c'est de 10h à 18h30. 10h, 18h30. Voilà, et puis, c'est l'entrée libre. Non payant, c'est absolument gratuit, vous venez comme vous êtes, comme chez McDo, on va dire. Donc, vous faites, voilà, vous avez la possibilité. Il y a un truc important, il y a aussi un jeu concours avec quatre partenaires, vous pouvez gagner une PS4. N'hésite pas à nommer les partenaires. Une PS4, donc avec Cash Express, trois bouteilles de Ruinard avec la cave du Perche, un robot Cookeo Moulinex chez Coccinelle. Donc, vous allez chez eux, vous mettez un petit bond, vous faites un petit pause, vous taggez deux copains et ça rentre dans le jeu concours. Et on a Duplique, sur lequel vous pouvez gagner une petite mallette de Posca. Donc, pareil, vous allez chez Duplique, vous mettez un bon concours. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller chez les partenaires directement avant, vous pourrez poster le bond de participation à l'entrée de Rure le samedi et le dimanche pendant les horaires d'ouverture. Le tirage, ce sera le dimanche à 18h par mètre chaumier sur site. Autre point, voilà, donc le bond de participation, vous devez faire une photo et la poster et puis, taggez deux copains pour l'événement, pour que le bond de participation soit validé. Après, tirage au sort et je vous souhaite bonne chance. Eh bien voilà, on n'a plus qu'à donner rendez-vous à tout le monde, ici, donc, quartier Dupaty à Nogent-le-Rotrou chez SoWork. C'est facile parce que de toute façon, ça sera indiqué, il y aura des voitures, il y aura il y aura de quoi trouver l'emplacement et puis, s'il y a des gens qui veulent d'autres enseignements, de toute façon, ils te contactent par mail et puis, sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous ce week-end avec le soleil parce qu'il fera beau. Toujours dans le marché. Voilà. Eh bien merci Nicolas et puis à bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada